On revient à nouveau sur notre mini sous-marin et plus précisément sur le support des bouteilles d'oxygène. Première nouveauté avec PDM 2022, vous pouvez facilement mettre à jour votre statut simplement en survolant votre photo de profil en haut à droite et en éditant le texte. Vous pouvez aussi voir le statut de vos collègues, bien sûr. Il suffit pour cela de survoler leur nom dans la colonne extrait par, par exemple, ou partout où son nom va apparaître. Concernant l'aperçu 3D, ceux chez qui je suis allé faire une installation et une mise à jour le savent. Il est possible d'activer l'affichage de l'image miniature pour éviter de charger le modèle 3D dans eDrawings à chaque sélection de fichiers. Pour cela, rendez-vous dans le menu affichage, où vous pouvez désactiver l'affichage des propriétés de la datacard, puis dans le sous-menu options. Nous retrouvons ici l'option pour afficher l'interface complète de eDrawings, les options d'affichage des datacard pour ne montrer que l'onglet arrobase, si vous n'utilisez pas les configurations, ou au contraire, c'est une nouveauté pour cacher l'onglet arrobase. C'est l'inverse, c'est le premier qui était la nouveauté, mais vous pouvez aussi cacher l'onglet arrobase si vous n'utilisez que la configuration défaut ou d'autres configurations. Une fois l'option Bitmap activée, c'est une image qui est montrée dans l'aperçu. Et un bouton permet de charger le modèle 3D dans eDrawings. C'est ce bouton-là qui est nouveau en 2022. De plus, c'est maintenant l'interface complète d'eDrawings qui est présente dans l'explorateur. N'hésitez pas à masquer le panneau des propriétés qui s'affichent normalement à droite, comme on l'a vu dans les options, voire à passer en mode plein écran pour être tranquille. L'interface complète permet d'accéder à l'outil de mesure, comme on l'a vu, ou à l'arbre de l'assemblage, montrant ainsi la liste des composants. Faisons maintenant un petit aparté pour vous montrer Exalide. Exalide, c'est la solution de recherche avancée d'AssoSystem qui permet, entre autres, de trouver des fichiers similaires, en se basant sur les propriétés et la géométrie 3D. PDM 2022 permet d'intégrer la recherche d'Exalide. Cherchons ici un autre exemplaire de cette tôle de support dans une variante plus légère. Retrouvons notre pièce par une simple recherche et Exalide va nous afficher en dessous les pièces similaires. Voilà, en bas de ce panneau de propriétés. En quelques clics, nous accédons à une comparaison des trois fichiers et nous trouvons la variante la plus légère pour l'assembler à la place. On clique sur Ouvrir dans Solidworks et avec une bonne configuration des Smartmates, c'est positionné juste par un cliquet glissé. Enfin, une petite nouveauté qui fera plaisir à certains de nos utilisateurs concernant l'ouverture des mises en plan depuis le modèle. La commande trouve maintenant les plans, peu importe leur nom et leur emplacement dans le coffre-fort. Et en plus, cette commande est ajoutée au clic droit sur les pièces dans le panneau PDM. Côté administration, léger changement, les utilisateurs et les groupes ont été regroupés dans une même branche pour simplifier la gestion des droits. En plus, l'ajout des utilisateurs depuis l'Active Directory est plus simple grâce à la recherche et plus rapide. Leurs photos de profil sont récupérées ainsi que l'ensemble de leurs propriétés. D'ailleurs, les propriétés disponibles dans les fiches utilisateurs ont été aussi largement enrichies et elles sont bien sûr utilisables dans le workflow et les data cards. Dans les groupes importés de l'Active Directory, vous pouvez maintenant renommer leur alias pour qu'il soit plus compréhensible. Ce sont des noms qui viennent normalement automatiquement de l'Active Directory. Changeons de sujet. Vous vous souvenez du mode habillage pour ouvrir les mises en plan sans charger le modèle 3D. Serge en a parlé au début. C'est pratique pour coter et annoter un plan très rapidement, mais le risque est qu'il ne soit pas à jour par rapport au 3D. Dans PDM, vous pouvez désormais bloquer les transitions, comme l'approbation par exemple, pour ces plans enregistrés en mode habillage. Donc, ça se passe dans les options des groupes, dans les avertissements. Il s'agit d'une propriété gérée par le système en lecture seule, ici qu'on peut aussi ajouter sur la data card et qui se remplit automatiquement à chaque enregistrement. Pour terminer, passons du côté du serveur Web2 qui permet d'accéder à PDM par le navigateur Web. En 2022, la prévisualisation 3D est disponible pour les formats neutres, comme le STEP et le STL par exemple, mais aussi les parasolides JT, ASSIS et IGES. Toujours dans Web2, vous pouvez maintenant masquer certaines propriétés de la data card. On a aussi accès évidemment à la data card par le web, comme le numéro et le nom de projet, ici qui serait inutile aux clients accédant par le web, tout en laissant dans l'interface classique pour les concepteurs ces deux propriétés-là. Il s'agit simplement d'une nouvelle option dans l'éditeur de cartes. Et enfin, un nouveau configurateur de data card pour le web2, justement, fait son apparition et vous permet de modifier les noms d'affichage des variables, comme ici le fameux mode habillage, et de réorganiser l'ordre des propriétés en les regroupant dans des branches. L'affichage dans le navigateur est ainsi beaucoup plus clair et lisible si vous avez beaucoup de propriétés. Voilà donc de nouvelles propriétés utilisateurs, la prévisualisation des steps dans Web2. Voilà notre petit tour d'horizon en vidéo des nouveautés principales de PDM 2022. Revenons sur quelques-unes de ces nouveautés. L'Active Directory, vous savez, c'est l'annuaire de votre entreprise qui gère vos logins Windows, vos droits, vos mots de passe. PDM Pro peut récupérer les utilisateurs de l'Active Directory, ce qui évite de les recréer dans PDM et de gérer des mots de passe différents. Avec 2022, il est possible d'utiliser la recherche dans l'Active Directory. C'est une fonctionnalité habituelle dans Windows lorsqu'on cherche un utilisateur, mais elle n'était pas encore disponible dans PDM. Nous ne pouvions pas non plus modifier le nom du groupe Windows. Un alias est maintenant possible pour mettre un nom plus descriptif que celui de l'Active Directory. La recherche dans l'Active Directory peut être très longue, notamment pour les grands groupes. Si vous n'avez pas mis un filtre de recherche suffisamment précis, vous pouvez être parti pour plusieurs minutes. Avec 2022, vous pouvez tout simplement stopper la recherche et avoir les résultats déjà trouvés ou mettre un autre filtre. Et enfin, les propriétés de l'Active Directory peuvent être mappées sur celles des utilisateurs PDM. Il est bien sûr possible de confiurer la correspondance des noms de propriétés entre PDM et l'Active Directory. Au sujet des propriétés d'ailleurs, comme on l'a vu, il y en a de nombreuses nouvelles qu'on peut réutiliser dans les data cards pour afficher l'auteur par exemple et dans le workflow pour indiquer qui approuve le fichier. On l'a vu dans la vidéo, il est maintenant possible d'afficher uniquement l'onglet arrobase dans les data cards. Une option fait donc son apparition dans l'éditeur de cartes pour appliquer la propriété uniquement à cet onglet-là et pas à toutes les configurations, ce qui réduit considérablement le nombre de propriétés à enregistrer dans la base de données et donc améliore les performances. Alors attention, ce n'est utilisable que si toutes vos propriétés sont identiques avec les différentes configurations de vos pièces, y compris la matière et le poids. Donc en gros, si vous n'utilisez pas les configurations. Autre petite nouveauté, dans la fenêtre d'archivage, dans la fenêtre d'extraction ou de changement d'état, PDM indique le nombre de fichiers cochés et impactés par l'option. C'est une question que j'ai eue déjà au support d'ailleurs. Et enfin, dans les actions de transition, dans les workflows, il est désormais possible d'utiliser le nombre de fichiers sans extension pour remplir une propriété, par exemple la description, le numéro, etc. Auparavant, ces actions de transition, nous n'avions que le nom de fichier complet avec l'extension, donc c'est un petit manque qui a été comblé en 2022. Une nouveauté dans la conception des data cards également, nous pouvons maintenant redimensionner les images. Auparavant, il fallait avoir l'image à la bonne taille exactement au pixel près. Et enfin, dans l'onglet utiliser dans, qui indique là où le composant est utilisé, dans quels assemblages, il est possible de filtrer selon la configuration du composant. Auparavant, c'était toutes les configurations qui étaient prises en compte. Cette nouveauté n'a pas été montrée dans la vidéo, mais il est possible de rechercher sur une catégorie de fichiers. Tout fichier dans PDM appartient à ce qu'on appelle une catégorie, en fonction, par exemple, de son extension, de son emplacement. On l'utilise en général pour définir le workflow qui est associé du coup à une catégorie. Et maintenant, c'est donc aussi utilisable pour la recherche. Enfin, quelques notes sur les performances de PDM 2022. La prévisualisation dans l'interface web est jusqu'à deux fois plus rapide. L'archivage des plans avec une grande nomenclature. L'enregistrement des data cards associés à de nombreuses extensions. L'affichage des onglets utilisés dans, notamment avec l'option tout affiché. Et enfin, le changement de fenêtre, le chargement, pardon, de la fenêtre de changement d'état avec des notifications dynamiques qui sont autant de scénarios bien spécifiques qui sont plus rapides qu'auparavant. Pour terminer, je vous rappelle que PDM 2022 ne supporte plus SQL 2014. Nous l'avons déjà annoncé à tous nos clients et utilisateurs de PDM, notamment ceux que nous avons mis à jour ces deux dernières années. Cela veut dire que pour passer à 2022, si vous avez toujours SQL 2014, qui était la version achetée et livrée avec PDM pendant de nombreuses années, il faut maintenant acheter une licence SQL standard 2019 si vous n'en possédez pas déjà une. Bien sûr, si vous avez souscrit à la maintenance de Microsoft, qui est séparée de celle de SOLIDWORKS, vous devriez pouvoir la mettre à jour. Dirigez-vous vers votre revendeur Microsoft pour en savoir plus. Sachez aussi que SQL 2016 sera aussi supporté par 2022 et 2023, si vous n'avez pas SQL 2019. Pour PDM standard, pour rappel, il se base sur SQL Express qui est gratuit, toujours gratuit, y compris en version 2019. Vous pourrez donc, et nous pouvons donc mettre à jour ces installations sans problème.